Merci beaucoup tout d'abord pour votre invitation. Le titre est Velázquez à Paris. Pourquoi Velázquez à Paris ? D'abord parce que Velázquez n'est jamais allé à Paris. Mais il a voulu aller à Paris. Il a voulu aller à Paris en 1651, alors que se termine son second séjour italien. Il n'a pas du tout envie de rentrer en Espagne parce qu'il se plaît en Italie. Il est un homme puissant, agent du roi d'Espagne. Il a par ailleurs une liaison avec une femme dont naît un enfant, Antonio, un fils naturel. Donc il a l'air de plutôt se plaire à Rome. Mais le roi a besoin de son peintre. Le roi demande à Velázquez de rentrer à Madrid. Velázquez dit oui, pas tout de suite. Le roi insiste. Velázquez dit oui, mais alors je veux passer par les terres, je vais rentrer par la France, j'aimerais aller à Paris. Et le roi dit non. Et demande à son ambassadeur de mettre Velázquez dans le premier bateau pour l'Espagne. Et voilà comment est-ce que Velázquez est de retour à la cour d'Espagne en 1651. Donc Velázquez, s'il n'est jamais allé à Paris, il voulait aller à Paris. Et d'une certaine manière, nous exaucons des siècles plus tard son souhait en présentant cette monographie au Grand Palais. Cette monographie qui est une première en France puisque, et j'en ai été le premier surpris quand on m'a chargé de ce projet, il n'y a jamais eu d'exposition Velázquez en France. Absolument jamais. Mais c'est très surprenant eu égard à l'importance de l'artiste pour l'art français, notamment à partir du XIXe siècle, quand, eh bien, fort de l'importance que prend l'Espagne dans la culture française, les conquêtes napoléoniennes, la mode de l'espagnolisme et des espagnolades en France, la découverte de la peinture espagnole rapportée par les officiers de Napoléon Ier à Paris, la redécouverte de Velázquez par Manet et par les romantiques, la redécouverte de Velázquez par la génération suivante des impressionnistes, eh bien, pourtant, on n'a jamais consacré une exposition Velázquez en France. Pourquoi ? Cela s'explique par la nature même de ce qu'est une exposition, et je suis bien placé pour en parler, puisque je suis certes commissaire de l'exposition Velázquez en ce moment, mais c'est une infime partie de ce que font les gens qui pratiquent, qui exercent mon métier, parce que je suis d'abord conservateur d'une collection, et cette collection, c'est, comme il vous l'a été dit, la collection de peinture espagnole, portugaise et latino-américaine, au musée du Louvre. Or, les expositions sont nées pour mettre en perspective les collections permanentes et enrichir des éléments, des angles des collections permanentes à travers des prêts extérieurs, qui, justement, viennent nourrir le regard particulier, thématisé, problématisé, que l'on veut porter sur les collections permanentes. Or, la France est très pauvre en Velázquez, le Louvre n'en a pas, en tout cas, n'en a pas de Velázquez 100%. Le seul Velázquez que le Louvre pourrait avoir est déposé depuis 66 ans au musée Goya à Castres, ce qui, évidemment, pose un petit problème, et sans doute sera-t-on fair-play dans l'avenir, et on ne va pas reprendre ce tableau 66 ans après, sous prétexte qu'on vient de se rendre compte qu'il s'agissait d'un Velázquez. Le tableau est néanmoins à l'exposition au Grand Palais. Donc, comme il y a un Velázquez à Rouen, très important, un Velázquez à Orléans, je vous les montrerai, mais il n'y a pas de Velázquez au Louvre, et d'une certaine manière, le réflexe Velázquez n'était pas pris, et il a fallu une discussion très libre avec mes collègues du Prado pour que ceci nous incite à nous lancer dans une exposition Velázquez. Donc, il faut vraiment rendre grâce au Prado d'avoir eu le courage pour nous d'affronter Velázquez, d'affronter ce sujet si neuf en France, un artiste très connu, mais en même temps extrêmement méconnu, parce que le public français a peu l'occasion de croiser ses œuvres. C'est d'ailleurs un artiste rare, il n'a peint que 120 tableaux, 45 d'entre eux sont conservés au seul musée du Prado, ce qui pose quelques difficultés, évidemment, quand on veut faire une exposition, parce que le Prado a pour règle de ne pas prêter plus de 7 tableaux pour une même exposition. Donc, d'une certaine manière, le Velázquez que nous montrons au Grand Palais est un autre Velázquez que celui qu'on voit au Prado. Ce n'est pas du tout une répétition des collections permanentes du Prado, ce serait d'ailleurs assez peu intéressant simplement de répéter ce que le Prado fait très bien, et fait même mieux que ce que l'on pourrait faire. Donc, voici un peu les contraintes qui ont conditionné l'arrivée, enfin, de Velázquez à Paris. De ces contraintes naissent un certain nombre, naissent un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif, c'est de présenter au public parisien un panorama complet, enfin parisien, au public français et au public international qui visitent Paris, un panorama complet de l'œuvre de Velázquez, depuis ses débuts à Séville jusqu'à la fin de sa carrière, et même un peu au-delà, avec une proposition d'épilogue après Velázquez, et notamment la question de son gendre, Delmasso. L'exposition, donc ça c'est un premier objectif d'exposition, mais l'exposition doit aussi, pour la communauté scientifique, se faire le porte-parole des dernières découvertes sur l'œuvre de Velázquez, depuis la dernière grande rétrospective consacrée à l'artiste, qui a eu lieu en 1989-1990 à Madrid et à New York. Donc ça fait 25 ans, 25 ans c'est une génération, et pendant cette génération, pendant ces 25 ans, il y a eu de nouveaux tableaux, de nouvelles attributions, de nouvelles datations, de nouvelles compréhensions, de nouvelles approches aussi de l'histoire de l'art, qui nous font, nous aident à renouveler notre regard sur l'œuvre de Velázquez. On a tort de penser que les artistes du passé sont des artistes que l'on connaît par cœur. Plus les artistes sont grands, plus on les redécouvre, parce que s'ils sont grands, ce n'est pas pour rien, c'est qu'ils sont importants, c'est qu'ils ont une épaisseur, et cette épaisseur cache des subtilités que le temps révèle, plus ou moins partiellement, et à un rythme variable selon les artistes, et aussi selon les historiens de l'art, qui les étudient. Donc il fallait porter aussi ces nouvelles découvertes sur l'œuvre de Velázquez, et il fallait, enfin, mais ça c'est plutôt un exercice méthodologique, essayer, en tout cas c'est le but que je m'étais donné, essayer de transformer un peu ce que pouvait être une exposition monographique, ne pas forcément faire rimer exposition monographique avec exposition d'œuvres d'un seul peintre, et au contraire, essayer de réinscrire Velázquez dans son contexte, essayer de montrer comment est-ce qu'un artiste ne n'est pas artiste, il le devient, il n'évolue pas hors sol, il évolue dans une culture, il se nourrit d'influences, qui ne sont pas que des influences picturales s'il est peintre, et il construit, il doit inventer son propre style au fur et à mesure de ses années d'apprentissage, avant d'éclore, il y a une forme de chrysalide qui se crée à un certain moment, et c'est vrai d'un peintre comme d'un sculpteur, comme d'un écrivain, comme de tout un chacun, il y a un moment où on se trouve d'une certaine manière, où on devient soi-même, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans cette exposition Velázquez, avec une approche qui en tout cas au début est très largement comparatiste, qui se conclut aussi par une comparaison avec d'autres peintres que Velázquez, des suiveurs de Velázquez, et notamment son gendre et principal collaborateur, Juan Bautista del Masso, avec cette idée qui encore est une idée à la fois méthodologique et en même temps une idée, comment dirais-je, presque morale ou déontologique, c'est l'idée qu'un artiste, pour comprendre, il ne faut pas isoler les artistes, tout grands qu'ils soient, de leur contexte, et on comprend mieux Velázquez quand on comprend ce qui se passe autour de Velázquez, et il y a un Velázquez en creux que l'on découvre en étudiant les suiveurs de Velázquez, en étudiant ce qui n'est pas Velázquez, mais ce qui est proche de Velázquez, donc c'est à la fois méthodologique et en même temps déontologique, parce que l'histoire de l'art, ce n'est pas que l'histoire des chefs-d'oeuvre, même si évidemment on préfère regarder des beaux tableaux que des tableaux moches, mais rassurez-vous, il n'y a pas ou peu de tableaux moches dans l'exposition, enfin vous vous en jugerez, mais les tableaux qui sont là sont là pour essayer vraiment de faire comprendre ce qui fait la spécificité de Velázquez par rapport à ses contemporains et ce qui fait que Velázquez est un génie de la peinture, parce qu'à force, on répète, Velázquez est un génie de la peinture, on finit par le croire, mais encore reste-t-il à le prouver, en quoi est-ce que Velázquez est un génie de la peinture, il faut conserver son esprit critique, un esprit critique qui doit aussi guider le visiteur quand il visite cette exposition, parce qu'au fond, je suis le seul commissaire de cette exposition, j'ai par ailleurs écrit une monographie sur Velázquez, dans le livre comme dans l'exposition, j'impose ma vision de Velázquez, c'est-à-dire que pendant trois mois, j'ai cette posture dictatoriale de dire voilà Velázquez, et c'est le Velázquez que je vous montre, donc là aussi, conservez votre esprit critique, et j'essaie d'être le plus honnête possible dans ma démarche, de dire à chaque fois quand le tableau est attribué, pourquoi il est attribué, pourquoi est-ce que je pense ceci, pourquoi est-ce que je pense cela, pourquoi est-ce que cette influence va dans un sens, celle-là va dans l'autre, mais il faut bien comprendre que je le fais avec ma propre subjectivité, je ne pourrais pas faire autrement, et que du coup, ce Velázquez est un Velázquez pas forcément faux, mais nécessairement partiale. Donc là encore, une exposition, c'est une thèse, c'est une thèse qu'on défend, c'est une vision que je brosse de Velázquez et que je fais partager, mais qui est ma vision de Velázquez, qui n'est pas Velázquez. C'est important à comprendre. Alors, je vais assez rapidement vous présenter un peu le déroulé de cette exposition, sentez-vous libre de m'interrompre si vous voulez plus de détails. J'essaierai de panacher à la fois des éléments qui relèvent de l'histoire de l'art et des éléments qui relèvent de l'organisation d'une exposition, ce qui est très important pour une exposition. Là encore, je ne veux pas paraître à outrance iconoclaste par rapport à ma propre discipline, que j'aime beaucoup, l'histoire de l'art, mais une exposition, ce n'est pas qu'un moment d'histoire de l'art. Une exposition, c'est aussi une expérience de visite, c'est aussi un moment où on doit laisser la place à l'esthétique, aux émotions, à la contemplation, un moment où le discours d'histoire de l'art doit s'effacer un peu. Les historiens de l'art ont parfois tendance que les peintures ont été peintes pour eux. Non, les peintures ne sont pas peintes pour les historiens de l'art, les peintures sont peintes on ne sait pas pourquoi et pour leurs commanditaires, au moins dans un court terme. Après, pour la beauté de l'art, sans doute, les historiens de l'art sont simplement autorisés à essayer de comprendre quelque chose ou à essayer d'expliquer quelque chose sur ces peintures. Donc parfois, dans l'exposition, vous verrez, le discours d'histoire de l'art s'arrête et laisse place à de la pure contemplation. Et l'exposition termine d'ailleurs, j'aurais pu la mettre, mais je ne l'ai pas mise, sur une phrase très jolie, plus que jolie d'ailleurs, une belle, d'Élifor, qu'il consacre à Vélasquez, une phrase que Jean-Luc Godard fait réciter à Jean-Paul Belmondo dans une scène que vous connaissez tous qui est le début de Pierrot le Fou où Belmondo est dans une baignoire en train de lire Élifor et de fumer à une petite fille, devant une petite fille. Et voilà, l'exposition termine symboliquement sur cette phrase-là pour montrer que le discours sur les artistes appartient à tout le monde. Le discours d'Élifor n'est un discours qui n'a rien à voir avec l'histoire de l'art. Je pense qu'il dit des choses merveilleuses, mais qui sont peu opérantes sur Vélasquez. Elles n'en sont pas moins merveilleuses. C'est la force des grands artistes et des grands chefs-d'œuvre de susciter d'autres chefs-d'œuvre et le texte d'Élifor en fait partie. Et voilà, très symboliquement, on a voulu mettre cette phrase en exergue à la fin pour ouvrir le débat et pour ouvrir les regards sur la peinture de Vélasquez. Alors, ces regards, sur la peinture de Vélasquez, ils commencent à Séville en 1599 quand Vélasquez voit le jour dans une ville qui n'est rien d'une ville secondaire qui est l'une des villes les plus importantes d'Espagne et du monde, qui est l'une des villes les plus peuplées d'Europe. Une ville extrêmement dynamique, un dynamisme entretenu évidemment par sa place stratégique. C'est une ville dans les termes, une ville qui est reliée à la mer par le fleuve Guadalquivir et qui est donc l'un des ports les plus importants du monde. Relié, en effet, aux comptoirs commerciaux envers soi, génois, napolitains, reliés à l'Afrique du Nord également, reliés surtout au Nouveau Monde et c'est véritablement une plaque tournante d'un commerce multipolaire où il y a des bateaux qui viennent du nord de l'Europe, qui accostent à Séville, qui déchargent des marchandises pour l'Espagne, qui en chargent d'autres à destination soit de l'Italie, soit de l'Afrique du Nord, soit du Nouveau Monde et dans l'autre sens, il y a les bateaux du Nouveau Monde qui arrivent et qui répartissent dans d'autres bateaux qui vont diffuser à travers l'Europe ces nouveautés venues des Amériques. Séville se transforme ainsi assez rapidement en un carrefour de toutes les curiosités, de toutes les débats, de toutes les cultures aussi puisque sa population est de fait très cosmopolite. Il y a une communauté de juifs portugais, il y a une communauté de marchands envers soi, une communauté de banquiers génois, une communauté, une population d'esclaves importants, d'esclaves africains et tous ces gens vivent plus ou moins mélangés dans cette ville bouillonnante qui est tout à la fois une nouvelle Carthage, une nouvelle Rome, une nouvelle Jérusalem et une nouvelle Babylone. C'est vraiment cette ambiance qui règne à Séville quand Velázquez voit le jour, une ambiance très stimulante. L'or et l'argent du Nouveau Monde enrichissent largement la cité et l'argent et l'or profitent au développement des arts et Velázquez ne pouvait pas choisir sans doute meilleure ville pour naître. À l'âge de 11 ans, son père, qui est notaire ecclésiastique, décide de le placer en apprentissage chez Francisco Pacheco. Francisco Pacheco, je vous montre une œuvre de Francisco Pacheco, voilà. Francisco Pacheco est un artiste un peu médiocre, comme vous pouvez le voir, un peu limité, très linéaire, très sage, très ennuyeux, très catéchétique, on le voit dans ce tableau de l'Immaculée Conception. Mais c'est un... Au fond, ce qu'on demande aux professeurs, ce n'est pas d'être des grands praticiens, c'est d'être des bons pédagogues. Et, à l'évidence, si on en juge le résultat, Pacheco a été un excellent pédagogue puisque Velázquez, au sortir de son atelier, est un peintre absolument fantastique. Pacheco est non seulement un peintre, mais surtout un théoricien de l'art. Il écrit un ouvrage qui s'appelle « L'art de la peinture » dans lequel il théorise ses idées sur la peinture et il codifie un certain nombre d'iconographies. Il est aussi l'animateur d'une académie érudite qui se réunit dans le palais du plus grand aristocrate de Séville, le troisième duc d'Alcala. C'est une académie au sens informel du terme, vraiment une réunion d'esprits brillants qui discute de sujets théologiques, de sujets scientifiques, de sujets artistiques, de sujets littéraires, tout cela allègrement mêlé, évidemment. Pacheco anime donc cette académie et Velázquez, en tant qu'il est son élève, a sans doute l'occasion d'assister à ses réunions, à ses sessions de l'académie qui doivent là encore être jouées très fertilement sur son esprit, l'encourager véritablement, enfin nourrir véritablement ses rêves d'ambition. Pacheco est aussi inspecteur de la Guilde des Peintres, de la Corporation des Peintres. Il est aussi contrôleur des Saintes Images pour le compte de l'Inquisition. C'est lui qui est chargé de vérifier la conformité des peintures et sculptures produites par rapport aux Saintes Écritures et par rapport à l'interprétation que l'Église fait des Saintes Écritures. Ce qui explique que, d'une certaine manière, l'Immaculée Conception que vous avez sous les yeux est extrêmement catéchétique dans sa représentation, extrêmement iconographique. On a les douze étoiles autour de la tête de la Vierge, la couronne impériale, le soleil radiant derrière elle, la lune sous ses pieds avec les pointes bien en bas comme Pacheco le précise, et puis des éléments issus des litanies de la Vierge, les roses, le jardin clos, le reste, il faut me croire un peu sur parole, la fontaine, le puits, le cyprès, vous le voyez, le palmier, vous le voyez, et puis une œuvre qui est très ancrée dans le contexte sévillant puisque l'Immaculée Conception, pardon, puisque Séville est véritablement une place immaculadiste parmi les places immaculadistes, la défense de l'Immaculée Conception se joue beaucoup à Séville, donc Pacheco inscrit son Immaculée Conception dans le cadre sévillant, vous reconnaissez des monuments emblématiques ici, la Tour de l'Or et la Riralda, et au premier plan un personnage éminent de la Séville de son époque, Miguel Cid, qui était un grand défenseur du culte de l'Immaculée Conception et qui était un littérateur un peu médiocre là encore, il a réalisé un poème d'éloge à l'Immaculée Conception qui est assez rudimentaire stylistiquement, mais qui était très à la mode à l'époque et qu'il tient dans la main, justement, il tient cette coupe-là dans la main. La défense de l'Immaculée Conception est en effet centrale dans les premières années de Velázquez lorsqu'il commence à être un peintre indépendant à partir de l'année 1617. Pourquoi l'origine, le débat de l'Immaculée Conception est un débat très ancien qui ne sera résolu par l'Église comme vous le savez peut-être qu'au milieu du 19e siècle en 1854. C'est un débat qui ne porte d'ailleurs pas, comme on pourrait le croire un peu rapidement, sur la pureté mariale, mais véritablement sur la pureté de la conception de la Vierge. Je m'en explique. Tout le monde est d'accord pour lire que Marie est née pure. La question c'est de savoir s'il a été conçu dans le péché ou sans le péché. Très concrètement, si au moment de commettre l'acte de chair, Joachim et Saint Anne ont éprouvé de la concupiscence, avaient l'œil lubrique ou n'avaient pas l'œil lubrique. C'est sur cette question très précise que porte cette interrogation théologique qui nous paraît très chirurgicale et à la limite un peu bouffe, mais qui n'était pas du tout parce qu'elle conditionnait pour les Dominicains en tout cas l'universalité du rachat de l'humanité par le Christ. Le Christ est censé par sa mort avoir racheté l'humanité dans son entièreté. Or, si la Vierge était conçue sans péché, elle n'avait pas à être rachetée. Donc, d'une certaine manière, le rachat universel par le Christ était incomplet. Donc, ça posait un problème aux Dominicains. J'avoue que je ne me souviens plus comment est-ce que ce problème a été surmonté par l'Église en 1854, mais en tout cas, il ne l'était pas surmonté en 1617. Loin de là, il était même ranimé par une déclaration fracassante d'un Dominicain en chair à Séville en 1612, ce frère Dominicain qui dit que, je le cite, « La Vierge de Marie a été conçue comme vous, comme moi et comme Martin Luther ». Alors, évidemment, c'est très provoquant, c'était très provoquant de sa part de citer Martin Luther dans un pays catholique comme l'Espagne qui était par ailleurs politiquement et militairement en lutte dans le nord de l'Europe contre la sédition protestante. Et d'ailleurs, cette provocation a été sanctionnée par un certain nombre d'émeutes qui ont renforcé encore un travail de lobbying qu'entretenait toute une partie de l'intelligentsia pro-immaculatiste sévillane à Rome où il tenait véritablement ce qu'on appellerait aujourd'hui un bureau de lobbying auprès de la papauté chargé de faire pression sur le pape pour qu'il prenne position dans ce débat théologique ce qui sera fait en 1617 précisément. Paul V. Borges va interdire toute critique publique du culte de l'Immaculée Conception. Donc c'est vécu comme une grande victoire et il ne faut pas s'étonner si les premières œuvres de Velázquez sont concernées, sont dédiées à l'iconographie de l'Immaculée Conception. Je vous montre ici le tableau de la National Gallery de Londres qui est un tableau très célèbre qui fait voir tout de suite dans son approche sa différence par rapport à... Alors bon, la photo n'est pas de même qualité, je suis un peu malhonnête de ma part, mais vous avez les deux œuvres en vrai dans l'exposition donc vous pouvez juger vous-même de ce qui fait trancher Velázquez par rapport à Pacheco, ce sens de la présence directe de la matière et à travers la matière du modèle de ce qui est peint dans l'espace du spectateur, une présence directe et réelle qui passe très largement par le truchement de la sculpture. En effet, en Espagne, la tradition de la sculpture est une tradition de sculpture de bois et les sculpteurs n'avaient pas le droit de polychromer leur sculpture. Ils n'avaient pas le droit de polychromer leur sculpture, cette polychromie, la pose de la peinture était le monopole des peintres et la corporation veillait jalousement à ce que chaque profession n'empiète pas sur les plates-bandes de l'autre et ainsi les sculpteurs devaient s'adjoindre les services de peintre et Juan Martinez Montagnès qui est l'auteur de cette très belle Immaculée Conception qui pour le coup est présente à l'exposition à côté, à peu près dans la même configuration sauf que l'Immaculée Conception sculptée est plus grande que la vignette qui est présentée ici. Cette Immaculée Conception a par exemple été polychromée par Pacheco. Martinez Montagnès est associée à Pacheco à de très nombreuses reprises et il y a fort à croire que Velázquez dans l'atelier de Pacheco en tant qu'assistant de Pacheco a eu à pratiquer ces tâches de polychromie et donc a pu concevoir une idée a pu mettre au point une conception de la représentation de la forme qui passe par le truchement de cette sculpture ce qui explique la distribution des lumières sur le tableau de Velázquez ce qui explique aussi vous voyez ici la rupture très ferme du pli de la tunique de la vierge ce qui explique ces manches extrêmement creusées qui imitent vraiment les effets d'un ciseau à bois dans la matière et ce qui traduit là encore ou trahit cette connaissance directe, physique concrète de la forme de la sculpture et qui conditionne vraiment son approche de ce qu'est le fait de représenter une forme tridimensionnelle dans un espace quand bien même cet espace serait l'espace de l'espace plan de la toile alors à côté de cette peinture religieuse il y a une peinture profane ou simili profane une peinture de genre qui nous permet aujourd'hui de retracer les contours d'un grand mystère qui est le mystère de l'atelier de Velázquez à Séville en effet Velázquez à partir de 1717 est autorisé à avoir un atelier indépendant il est autorisé à prendre des apprentis néanmoins on n'a aucune trace documentaire aucune trace d'archive de l'existence de cet atelier sévillant pourquoi n'a-t-on pas de trace d'archive on suppose que c'est beaucoup plus tard dans la carrière du peintre en 1658 alors qu'il alors qu'il brigue de pouvoir entrer dans l'ordre très prestigieux et très aristocratique de Santiago que Velázquez va faire détruire ou va demander qu'on détruise ces témoignages documentaires de l'existence de son atelier en effet pour devenir membre de l'ordre de Santiago il faut être aristocrate Velázquez raconte qu'il est c'est faux pour être aristocrate il faut ne pas savoir travailler Velázquez raconte qu'il n'a jamais passé l'examen de la corporation des peintres c'est faux qu'il n'a jamais tenu boutique à Séville c'est faux qu'il n'a jamais peint pour de l'argent c'est faux et qu'il n'avait jamais d'atelier c'est faux et bien une enquête est diligentée et très vraisemblablement puisqu'il fait il demande à certains de ses amis peintres de faire des faux témoignages en sa faveur très vraisemblablement on a perdu de la documentation à cette occasion et heureusement pour l'historien de l'art il a un avantage par rapport à l'historien à ce niveau là c'est que les oeuvres sont conservées et les oeuvres continuent à témoigner de l'existence de cet atelier sévillant vous avez par exemple ici un tableau conservé à l'ermitage malheureusement qui n'est pas l'exposition parce que une histoire compliquée mais dont on pourra reparler un tableau de l'ermitage qui est 100% autographe de Velázquez qui montre une scène de taverne on connaît de ce tableau une première dérivation qui n'est plus que partiellement autographe c'est à dire que seules ces deux figures ont été peintes par Velázquez et celle-ci est un recopiage un peu maladroit de cette figure cette figure-ci avec une petite variante au niveau de la main mais qui trahit immédiatement la présence d'un artiste plus faible un collaborateur de Velázquez en fait l'atelier de Velázquez avait pour fonction à partir de ces compositions de les dupliquer de les répliquer de les combiner et pour ce faire le peintre livrait à cet atelier des prototypes des poncifs des patrons comme ce jeune homme de profil vous voyez que l'une des grandes variantes entre ces deux compositions c'est la position de la tête du jeune homme à droite et bien on a comme un tiré à part de ce tableau ce tableau n'est pas un fragment ce tableau est un poncif qui va permettre à l'atelier de recopier en faisant varier ces compositions alors pendant très longtemps cette première peinture naturaliste ces scènes de cuisine et ces scènes de taverne ont été interprétées à l'aune du caravagisme pourquoi ? parce que la redécouverte de Caravage est une redécouverte récente elle est due à l'historien de l'art Roberto Longhi qui au début du XXe siècle va mettre Caravage va étudier beaucoup Caravage va reconstruire Caravage et l'univers du caravagisme et va mettre au goût du jour cette peinture et l'historiographie a eu tendance comme souvent à s'emballer un petit peu et à faire de Caravage d'une certaine manière la clé d'explication de toute l'évolution de la peinture du XVIIe en Europe or non Caravage est la cristallisation à un moment précis cristallisation brillante d'un phénomène beaucoup plus global qu'on peut appeler un peu simplement un goût pour la réalité une peinture de la réalité qui se développe en Europe et d'une certaine manière cette peinture de scène de taverne est l'exemple de cette peinture de la réalité ne doit pas forcément quelque chose à Caravage on n'a aucune preuve que Velázquez ait pu connaître des œuvres de Caravage ou des copies d'après Caravage par ailleurs Caravage à part ses repas Emmaüs n'a pas fait de scène de taverne c'est une peinture qui est beaucoup plus caravagesque que Caravage lui-même et en 1718 quand ses tableaux sont peints le caravagisme est à ses tout débuts le caravagisme s'exporte à peine depuis l'Italie or cette tradition peut tout à fait s'expliquer avec les ingrédients dont Velázquez disposait quels sont ses ingrédients tout d'abord un substrat culturel c'est la culture picaresque notamment la littérature picaresque qui narre les péripéties de ces marginaux dans les tavernes et les rues espagnoles et cette littérature qui a une répercussion européenne qui touche même Caravage née en Espagne au milieu du XVIe siècle donc Velázquez peut s'en nourrir thématiquement formellement il y a plusieurs choses qui peuvent exister en Espagne qui préexistent à Velázquez qui préexistent même à Caravage c'est une tradition de nature morte ce qu'on appelle les Bodegones c'est une présence en masse de peintures flamandes de scènes de cuisine de scènes de marché de nature morte là encore de gravures notamment des gravures sur le thème des pèlerins d'Emmaüs ou du fils prodigue qui racontent toujours un peu ces histoires d'auberge dans un sens comme dans l'autre avec une dimension moralisatrice qui n'est pas absente de la peinture de Velázquez un luminisme qui est un luminisme d'origine vénitienne sans doute mais qui existe en Espagne dès la Renaissance qui passe d'ailleurs autant par Venise que par Gênes par les nombreux tableaux vénitiens que l'Espagne compte et par un artiste qui s'appelle Cambiazo qui est un artiste génois actif à l'Escorial et qui est l'un des ancêtres du luminisme qui fait de la peinture caravagesque bien avant que Caravage ait eu l'idée de faire des clairs obscurs donc tous ces ingrédients Velázquez les a ce qui vient aussi conforter cette idée de séparer le caravagisme de distinguer ce premier naturalisme dans la peinture de Velázquez de la découverte du caravagisme c'est que quand le caravagisme s'invite chez Velázquez on en voit les effets très concrets et on les voit pour la première fois autour de l'année 1620 avec ses deux apôtres le Saint Paul de Barcelone et le Saint Thomas d'Orléans qui pour la première fois doivent bien être caractérisés de caravagesques font bien appel à une culture visuelle qui est une culture qui se pratique à Rome mais le vecteur n'est pas directement Caravage le vecteur est très sans doute Ribéra cet artiste espagnol installé très tôt à Rome sans doute vers 1605 1606 qui envoie là aussi précocement des tableaux en Espagne dans la mère patrie et notamment des apostolados un thème espagnol qui est commandé par des clients espagnols et Velázquez a dû avoir connaissance on le sait maintenant de ces apostolados de Ribéra et ces apostolados ont pu être le vecteur de ce premier caravagisme dans sa peinture mais de manière encore plus sûre le caravagisme arrive chez Velázquez lorsqu'il effectue son premier voyage à la cour en 1622 en 1622 Velázquez veut tenter sa chance à la cour veut atteindre Philippe IV veut devenir son portraitiste et devenir peintre du roi il n'y arrive pas lors de cette première tentative mais il découvre la peinture qui est à la mode cette peinture à la mode c'est cette manière venue d'Italie cette modernité italienne qui passe par des vecteurs tantôt italiens c'est l'exemple ici avec Cavarrozi qui séjourne à la cour entre 1617 et 1619 qui peint notamment ce Saint-Jean-Baptiste pour le cardinal de Tolède un tableau qui frappe qui connaît immédiatement qui suscite immédiatement des réactions picturales comme celle de Bartholome González un artiste plutôt ennuyeux de la cour de Madrid assez archaïque mais qui va avoir un éclair de génie caravagesque qui va marquer une inflexion caravagesque avec ce Saint-Jean-Baptiste un tableau très pratique pour l'historien de l'art parce que le tableau est daté de 1621 1621 c'est un an avant l'arrivée de Velázquez en Castille et quand Velázquez arrive en Castille et qu'il retourne à Séville après sa tentative infructueuse et bien voilà ce qu'il va peindre il va peindre ce magnifique Saint-Jean-Baptiste du musée de Chicago dans un caravagisme dans un italianisme qui n'a pas du tout la violence et la dramatisation de la peinture de Caravage ce qui peut nous surprendre mais qui doit nous inciter à être prudents par rapport à nos catégories nos schémas de lecture du caravagisme il faut toujours en étudier les vecteurs et les vecteurs de ce caravagisme chez Velázquez sont le vecteur en l'occurrence c'est Cavarolzi c'est un caravagisme élégant, poétique et douceoureux donc ce caravagisme vient adoucir la brutalité du premier naturalisme de Velázquez et on en a un autre un autre exemple à travers une autre iconographie les larmes de Saint-Pierre cette fois-ci il passe par deux artistes espagnols Luis Tristan et Juan Bautista Maino deux artistes espagnols mais qui se forment dans l'ombre du caravage à Rome entre 1605 et 1611 et qui importent cette manière caravagesque en Castille que Velázquez va pouvoir découvrir à l'occasion de ce même voyage et il va pouvoir s'approprier non seulement cette manière caravagesque mais aussi la formule des jambes croisées et des mains enserrées sur le genou que vous voyez ici une formule typiquement Toledane qu'il va récupérer à son compte dans ce tableau donc là aussi on voit les vecteurs les chemins d'influence que prend ce caravagisme mais la question importante pour Velázquez qui là encore veut faire carrière veut être peintre du roi c'est pas étonnant qu'il s'intéresse au caravagisme dans ce premier voyage en Castille parce que c'est un artiste qui veut plaire c'est un artiste qui veut faire carrière j'insiste donc quand on veut plaire on regarde ce qui est à la mode et on essaye de faire ce qui est à la mode et à la mode c'est le caravagisme mais il sait aussi que pour accéder au roi il faut devenir son portraitiste et donc il faut faire des portraits or les premiers portraits que l'on a que l'on conserve de Velázquez sont assez tardifs au fond dans sa formation puisqu'ils datent de l'année 1620 et je vous montre ici pardon j'ai oublié la légende le portrait de la très sympathique mère Réronima de la Fuente qui est un tableau daté qu'on connaît en deux exemplaires un exemplaire au Prado et un exemplaire en collection privée c'est celui que je vous montre ici et c'est celui qui est exposé au Grand Palais un portrait qui est extrêmement impressionnant mais qui date de 1620 donc à un moment assez tard par rapport à 1617 qui est la première année d'activité de Velázquez peut-être a-t-il peint des portraits plus tôt et on ne les connaît pas on les a perdus ou on ne les a pas encore reconnus c'est possible toujours est-il que cette religieuse originaire de Tolède décide à l'âge de 66 ans de se saisir de son crucifix et de sa Bible et d'aller évangéliser le Nouveau Monde d'aller fonder le premier couvent féminin aux Philippines à Mani et pour ce faire elle doit se rendre à Séville et attendre que son bateau soit prêt et demande à Velázquez de faire son portrait de faire deux portraits d'elle ces portraits ne sont pas des simples portraits ce sont des portraits qui vous voyez avec ce phylactère imitent l'image d'un saint imitent l'image d'une sainte qu'est-ce qu'elle est en train de faire très concrètement elle est en train de préparer sa politique de communication elle est en train de préparer sa communication parce qu'elle veut laisser en Espagne les supports à sa future vénération elle est persuadée qu'elle va devenir une sainte pour ses grandes prouesses elle est persuadée que le fait de fonder un couvent féminin à Mani le fait d'évangéliser sans doute pas de la manière la plus douce de nouvelles populations lui garantira une place au ciel et une reconnaissance par l'église il n'en sera rien elle ne sera jamais reconnue comme sainte néanmoins quand on voit son portrait pour la première fois on se dit tiens ça doit être le portrait d'une sainte donc d'une certaine manière l'artiste a réussi sa tromperie et elle meurt et elle meurt quelques années après s'être établie aux Philippines il faut dire que c'est une personnalité particulièrement exaltée qui pratiquait la mortification qui portait un silice qui se faisait accrocher à la croix pendant la passion qui ne se lavait pas mais là en l'occurrence la mortification est autant pour son entourage que pour elle-même on dit d'ailleurs que quand elle se changeait elle se changeait une fois par an et quand elle se changeait il y avait des bouts de peau morte et de la vermine qui tombait sur le sol et qui grouillait voilà ça ne devait pas sentir très très bon mais au fond comme on me l'a fait remarquer on n'a jamais entièrement défini ce que voulait dire l'expression odeur de sainteté ça n'est pas forcément une odeur extrêmement agréable bon alors cette femme a inquiété l'Inquisition l'Inquisition la trouvait trop exaltée ils ont retardé autant qu'ils ont pu pendant 20 ans son départ pour le Nouveau Monde vous voulant sans doute par là épargner des nouvelles populations d'une vision du catholicisme un peu violente un peu brutale toujours est-il qu'elle a occasionné à Velázquez parmi ses premiers chefs-d'oeuvre dans l'art du portrait premiers chefs-d'oeuvre qui vont bientôt être rejoints par d'autres dont le magnifique portrait pardon l'image est affreuse de Luis de Gongora Yargote ce grand poète du siècle d'or espagnol un ami de Pacheco et c'est Pacheco qui commande à Velázquez de faire son portrait en 1622 lors du premier séjour de Velázquez à la cour et si Velázquez doit rentrer à Séville parce qu'il n'arrive pas à accéder au roi il se fait tout de même remarquer et ce portrait participe à le faire à le faire remarquer et Velázquez est ainsi rappelé quelques mois plus tard par le comte d'Olivarez puissant ministre de Philippe IV sévillant comme Velázquez et vous savez que dans cette époque-là et je ne sais pas si les époques ont vraiment changé quand on accède au pouvoir on s'entoure des siens et Velázquez va créer une coterie sévillane à la cour et Velázquez va bénéficier de cette coterie sévillane formée par Velázquez donc ce tableau va participer au retour de Velázquez à Madrid en 1623 Velázquez va pouvoir accéder à Philippe IV en faire le portrait et être nommé peintre du roi le 6 octobre 1623 alors l'exposition se poursuit au grand alors je vous montre ici ce sont des œuvres qui ne sont pas présentées dans l'exposition voici ce qui est sans doute le premier portrait peint par Velázquez en 1623 Pacheco son beau-père en parle mais c'est sans doute pas une source très neutre et il dit que le tableau est fait en une demi-journée donc on suppose que c'est ce tableau ce tableau-ci du musée de Dallas qui a suscité un certain nombre de répliques et qui a été modifié par la suite par Velázquez lui-même l'exposition ne va pas traiter des premières années de Velázquez à la cour c'est les œuvres que je vous montre ici pour des raisons bien précises que résument ces deux tableaux c'est que ce tableau est un tableau du Metropolitan Museum mais de la collection Altman c'est une collection qui par les clauses de la donation empêche le musée de prêter ses œuvres donc ce sont des œuvres qui ne quittent jamais le Metropolitan Museum et les buveurs du musée du Prado pour des questions de fragilité c'est une œuvre qui ne voyage pas et qui là non plus n'est pas prêtée donc voilà pourquoi est-ce qu'on a choisi de ne pas traiter au Grand Palais ces premières années à la cour de Madrid qui ont été des premières années assez désagréables pour Velázquez sans doute parce qu'il doit affronter la rivalité des peintres de cour peintres qui en veulent à son talent évidemment qui voient d'un mauvais œil ce jeune homme extrêmement doué mettre en péril le confort dans lequel il s'était endormi pour Velázquez stylistiquement ces années sont des années un peu hybrides dans sa peinture où il va combiner des éléments de la tradition sévillienne des éléments picaresques avec des éléments qui lui viennent de la peinture de cette modernité italienne qu'on appelle aujourd'hui Caravagesque je vous montre un exemple pareil alors c'est très vrai pour le Christ à Emmaüs ici vous voyez que le Christ est complètement idéalisé complètement italien dans sa conception alors que le disciple ici l'apôtre est très picaresque dans son réalisme c'est également vrai avec les buveurs de Velázquez vous voyez cette compagnie d'ivrogne à droite tout à fait truculente là aussi qui renvoie vraiment au premier temps de Velázquez à Séville et en même temps le Bacchus qui lui est beaucoup plus idéalisé et qui renvoie des modèles de Caravage que Velázquez pouvait connaître indirectement par l'oeuvre des Caravagesques ou par des copies qui pouvaient circuler désormais plus facilement à Madrid qu'à Séville en tout cas donc c'est ce moment un peu hybride dans la peinture de Velázquez qui caractérise ces années 1623 1628 mais ce qui va être très important pour Velázquez c'est justement en 1628 l'arrivée de Rubens à la cour Rubens est un artiste accompli toutes les cours européennes se l'arrachent et il est sujet du roi d'Espagne il va faire une mission diplomatique pour essayer vaguement de faire épouser Henriette la fille de Charles Ier d'Angleterre à Balthazar à Balthazar Carlos le mariage ne fonctionnera pas l'alliance ne sera finalement pas conclue mais Rubens tente une médiation pour apaiser les relations pour simplifier entre la France et l'Angleterre à ce moment là mais c'est surtout l'artiste qui va nous intéresser c'est en tout cas surtout l'artiste qui intéresse Velázquez quoique Rubens représente autant pour Velázquez un modèle artistique qu'un modèle de réussite sociale Rubens a été anobli plusieurs fois Rubens c'est le modèle de l'aristocrate peintre ou du peintre aristocrate qui est vraiment le modèle que veut épouser Velázquez et on dit que c'est grâce à Rubens que Velázquez va obtenir l'autorisation de Philippe IV d'aller faire un voyage de formation en Italie de découvrir l'Italie à laquelle il rêve certainement puisque c'est l'horizon culturel pour tout peintre de son époque un horizon culturel qui fait aussi extrêmement qui fait aussi office de palmarès on n'est pas le même peintre à la fois en termes de symboles de statut et en termes de peinture quand on a vu l'Italie ou quand on n'a pas vu l'Italie Velázquez s'embarque donc en 1629 pour l'Italie il va d'abord aller à Venise parce que Venise comme je le disais c'est l'horizon culturel il veut respirer le même air que Titien mais bien plus que Titien c'est la peinture de Tintore qui va l'intéresser pourquoi ? parce que c'est un voyage de formation formation au grand genre le grand genre c'est la peinture d'histoire et que faut-il maîtriser quand on veut maîtriser la peinture d'histoire il faut maîtriser le rendu perspective de l'espace et l'articulation dynamique de figures dans cet espace or l'artiste le plus audacieux dans ses grandes perspectives et la nervosité de ses figures c'est évidemment Tintore et Velázquez va ainsi faire une copie d'après un tableau de Tintore qu'on savait à la Scola d'Issone Rocco cette copie est documentée dès le XVIIe siècle et on la retrouve jusqu'à aujourd'hui dans les collections de la Royal Academia de San Fernando à Madrid il n'ira à Rome que dans un second temps il passera l'été 1630 à la Villa Médicis propriété du cardinal de Médicis et à cette occasion il exécutera deux merveilleux tableaux qui sont très certainement enfin qui sont ces deux seuls paysages indépendants connus si ce sont des paysages indépendants la question est discutée ça peut aussi être de la peinture mythologique un peu subtile sur l'histoire d'Ariane Ariane que vous voyez endormie dans sa loge ici et Ariane qui pourrait être évoquée par ce fil d'Ariane qui relie le sol à cette terrasse qui donne sur le bosco qui est une forme de labyrinthe pouvant être une référence évidemment au labyrinthe du Minotaur toujours est-il que ces deux tableaux nous donnent l'impression d'être les premiers plein air de l'histoire de la peinture tellement ils sont rapidement brossés tellement ils rendent bien compte de la vibration atmosphérique que Velázquez réussit désormais à capter il n'y a pas de tradition de la peinture de paysage dans la peinture espagnole et si Velázquez se met au paysage à Rome c'est sans doute parce que c'est un genre qui triomphe en 1630 lorsqu'il y est il triomphe sous les pinceaux de Poussin il triomphe sous les pinceaux de Claude Lorrain et Velázquez va se rendre compte qu'il a jusqu'alors négligé donc pas seulement le genre du paysage il ne fera plus d'autres paysages après mais négligé le ressort pictural ce que peut exprimer un paysage ce que peut apporter un paysage à de la peinture et donc en deux petits tableaux de teint il va capturer et capter cette air qui faisait défaut à ses compositions jusqu'à présent et qui en sera désormais le personnage presque le plus central mais surtout Velázquez veut prouver qu'il est un peintre d'histoire et il va faire deux magnifiques deux magnifiques tableaux deux magnifiques démonstrations de cette peinture d'histoire l'un dans le registre mythologique avec la forge de Vulcain l'autre dans le registre biblique avec la tunique de Joseph ces deux démonstrations sont à la fois la démonstration qu'il est capable de peindre les deux types de peinture d'histoire qui existent mythologique et biblique profane et sacrée mais aussi qu'il est capable de peindre dans deux esthétiques deux esthétiques qui s'affrontent à ce moment-là à Rome c'est l'esthétique caravagesque et ici c'est André Quetta Harris qui déjà avait noté les similitudes entre l'Apollon pénétrant dans la forge de Vulcain et le tableau de Caravage le Christ appelant Saint Matthieu à la vocation c'est deux tableaux qui fonctionnent effectivement de la même manière dans les deux cas c'est le surgissement d'un personnage qui annonce une nouvelle qui entraîne un catalogue de réactions dans le cas du Christ c'est la bonne nouvelle avec un grand B et un grand N dans le cadre d'Apollon c'est plutôt une mauvaise nouvelle puisqu'il apprend à Vulcain que sa femme le trompe avec Mars que Vénus le trompe avec Mars mais le fonctionnement des œuvres est extrêmement similaire et dans la tunique de Joseph au contraire c'est une autre esthétique qui est en la présence de laquelle nous sommes c'est l'esthétique vénitienne ou néo-vénitienne qui triomphe à ce moment-là et qui va donner naissance à ce qu'on appelle communément la peinture paroque beaucoup plus colorée beaucoup plus fraîche d'une certaine manière dont les protagonistes principaux sont Pierre de Corton Guerchain et à ses débuts Nicolas Poussin justement en 1629 quand Velázquez arrive à Rome à l'automne 1629 il assiste aux derniers instants d'une certaine manière ce qui a fait l'actualité quand il arrive à Rome c'est l'affrontement de ces deux esthétiques dans ce qui est la vitrine de l'art contemporain pour Rome 1630 c'est la basilique Saint-Pierre à la basilique Saint-Pierre on avait commandé en 1628 le tableau est achevé en 1629 ce martyr de Saint-Hérasme à Nicolas Poussin le tableau est en ce moment visible au Louvre encore pour quelques jours et on avait demandé un an plus tard à Valentin le dernier grand interprète du caravagisme romain le martyr de Saint-Process et Saint-Martinien et les commentateurs de l'époque avaient opposé ces deux esthétiques louant le coloris de l'un ou le coloris de l'autre enfin comparant et opposant ces deux tableaux et d'une certaine manière Velázquez va répondre à ces deux esthétiques va les renvoyer à dos et va faire la preuve que lui n'appartient à aucune chapelle qu'il n'est prisonnier d'aucune esthétique qu'il les dépasse d'une certaine manière et dès lors sa chrysalide artistique est faite dès lors il est le centre d'un univers qui est clos d'un univers qui est auto-référencé Velázquez est d'une certaine manière devenu Velázquez à Rome en 1630 il va donc pouvoir rentrer à Madrid ville dans laquelle il est très attendu parce qu'en son absence est né un héritier Balthazar Carlos c'est un garçon les garçons sont très importants pour les monarchies ça fait des héritiers et il faut la première mission de Velázquez c'est avant tout d'être portraitiste de la famille royale donc on l'attend pour le portrait de l'enfant et il va exécuter ce magnifique double portrait du prince Balthazar Carlos avec son compagnon de jeu un nain et de manière très troublante en fait ce tableau représente un adulte et un enfant l'adulte c'est le nain habillé en enfant l'enfant c'est le prince habillé en adulte le nain est en train de quitter la scène de la représentation avec ce qui ressemble à un sceptre et l'orbe mais qui sont en fait des jouets un hochet et une pomme c'est le temps de l'enfance qui quitte la composition c'est le temps de l'enfance qui est révolu pour le jeune Balthazar Carlos qui tout hiératique par rapport au mouvement du nain doit se préparer à devenir un roi l'enfance dure deux ans à la cour d'Espagne à cette époque là cette naissance de Balthazar Carlos ouvre une période de prospérité une période d'apogée pour le règne de Philippe IV qui va être monumentalisé par la construction d'un grand palais le palais du Buen Retiro construction extrêmement rapide un palais qui est très largement détruit aujourd'hui qui se trouve à peu près là où se trouve le musée du Prado un peu derrière le musée du Prado il en reste quelques éléments très largement dénaturés c'est une résidence de loisirs dévolue à la peinture et aux joies de la peinture et aux joies du théâtre c'est une résidence qui n'en est pas moins une résidence d'apparat pour laquelle est construite alors là je vous montre un portrait équestre de Balthazar Carlos justement un portrait dynastique qui proclame Balthazar Carlos comme héritier du trône d'Espagne vous voyez qu'il est là au premier plan fier sur son poney tandis que le comte-duc d'Olivarès lui fait remettre une lance comme une passation de pouvoir sur le regard approbateur et légitimement du roi et de la reine représentés discrètement au balcon une conception spatiale qui annonce les Ménines comme on le verra tout à l'heure avec la présence discrète mais réelle du roi et de la reine à l'arrière de la composition vous reconnaissez le palais du Buenretiro qui est extrêmement associé au temps de Balthazar Carlos palais du Buenretiro dont la pièce la plus importante était en numéro 4 ici la salle le salon des royaumes une pièce dédiée à toutes les victoires militaires de Philippe IV donc voici une restitution puisque tout a disparu sauf les tableaux fort heureusement vous reconnaissez peut-être la réédition de Breda ici qui était le centre à tout point de vue de ce salon des royaumes mais ce salon des royaumes était surtout au fond comme vous le voyez ici était surtout comment dirais-je couronné par un portrait un portrait très important alors voici la réédition de Breda oui quand même je voulais la mettre qui célèbre le siège de Breda en 1625 la victoire de l'Espagne sur la sédition hollandaise une victoire de courte durée au fond Breda va être reprise quelques années plus tard par les hollandais mais qui montre surtout ce geste de magnanimité de la part de l'Espagne avec le général Spinola qui était le général suprême des armées espagnoles à la tête du tertio espagnol qui descend de cheval à la vue de Justin de Nassau qui avant que celui-ci ne se mette à genoux retient son abaissement en lui priant de rester debout et en le félicitant pour s'être bien battu il autorise d'ailleurs ses soldats à quitter la place forte les armes à la main les drapeaux déployés et les tambours battants pour signifier qu'ils se sont pour les faire partir avec les honneurs et signifier qu'ils se sont bien battus expliquant par là que le courage des vaincus ne fait qu'augmenter la gloire du vainqueur donc c'est un tableau qui est aussi une leçon historique et politique à un moment où dans cette grande galerie de batailles sans partage l'Espagne veut aussi instaurer la pax hispanica ou la pax austriaca en Europe et c'est une main tendue visuelle à ceux qui se soulèvent ou se sont soulevés plus exactement contre l'Espagne mais le point d'orgue que je disais de cette salle est le portrait équestre de Balthazar Carlos un portrait qui dit bien tout l'optimisme triomphant et impétueux de la monarchie espagnole quand elle a encore un héritier qui est représenté ici pour accueillir les ambassadeurs et les autres de Mar comme un futur roi aux victoires futures nombreuses il n'en sera rien puisque l'enfant va mourir en 1746 à Saragosse et avec son décès avec sa mort se terminera cette parenthèse dorée de l'apogée du règne de Philippe IV il s'en suivra onze années avant qu'un héritier mâle ne voit le jour onze années pendant lesquelles l'avenir de la couronne sera incertain onze années qui seront aussi caractérisées par des crises politiques des crises économiques des défaites militaires donc le déclin même si l'Espagne reste une énorme puissance mondiale pendant tout le XVIIe siècle mais le déclin est amorcé véritablement à partir de ces années-là en 1643 Philippe IV doit remercier le comte-duc d'Olivares en 1644 Philippe IV est veuf d'Isabelle de Bourbon en 1646 il perd son fils et ça ce n'est que pour la sphère privée l'autre grand chantier de Philippe IV chantier modeste mais chantier important par ce qu'il contient c'est l'agrandissement du pavillon de chasse de Torre de la Parada un pavillon de chasse décoré dont la décoration est largement confiée aux artistes aux artistes nordiques et au premier rang desquels à l'atelier de Rubens qui va livrer énormément de peintures près de 70 tableaux pas tous peints par Rubens pour ce pavillon de chasse voici deux tableaux envoyés par Rubens en 1638 l'Héraclite et le Démocrite il faut comprendre ce nombre important de tableaux peints par Rubens par le fait que Rubens non seulement est sujet du roi d'Espagne mais Rubens est le peintre préféré de Philippe IV et Rubens est dans le cœur de Philippe IV le grand rival de Velázquez si Velázquez est son portraitiste son peintre c'est véritablement Rubens et Velázquez doit commencer à prendre ombrage alors Rubens n'en a plus pour longtemps il meurt en 1640 mais doit commencer à prendre ombrage de ces œuvres de Rubens qui arrivent en masse et des louanges que Philippe IV ne doit pas manquer de faire sur cette peinture de Rubens et il va ainsi répondre dans le cadre de ce pavillon de Toré de la Parada à l'Héraclite et au Démocrite de Rubens que je vous montre ici par deux autres philosophes beaucoup plus impérieux qui sont le Ménipe et les Ops des philosophes qui écrasent littéralement les tableaux de Rubens par leur hic et nunc saisissant des philosophes qui nous toisent des philosophes qui convoquent qui font de la philosophie justement qui convoquent la philosophie dans l'instant présent et qui ne sont qui renvoient d'une certaine manière l'Héraclite ou les Démocrite de Rubens à des cocottes de salon à de la philosophie mondaine à des illustrations philosophiques mais on ne sent pas le poids de la pensée dans ces tableaux c'est vraiment extrêmement frivole comme peinture au contraire de la saisissante leçon que nous donne le Ménipe et les Ops le Ménipe et les Ops étaient d'ailleurs accompagnés d'un troisième larron qui était le Mars alors on a beaucoup parlé de ce tableau on a dit beaucoup de choses de ce tableau alors malheureusement ces tableaux n'ont pas pu venir à l'exposition parce qu'on est limité sept Velázquez seulement c'est une torture de choisir sept Velázquez dans les collections du Prado je n'ai pas pu tout prendre mais les Ménipe et les Ops étaient accompagnés du Mars assis alors on a beaucoup vu dans ce tableau une illustration du rapport irrévérencieux que pouvait avoir Mars vis-à-vis de l'Antiquité c'est sans doute vrai je ne suis pas sûr que irrévérencieux soit le meilleur mot choisi c'est un rapport disons libre à l'Antiquité ce qui l'intéresse Velázquez dans l'Antiquité ce n'est pas le côté chic ou le côté pédant de l'Antiquité le côté érudit de l'Antiquité ce n'était pas pour la montre ce n'est pas pour montrer qu'il était savant ce qui l'intéresse dans l'Antiquité c'est la leçon que donne l'Antiquité aujourd'hui c'est vraiment ce caractère concret et présent qui intéresse Velázquez dans tout ce qu'il peint alors formellement il y a des renvois à la sculpture moderne comme au fameux penseur de la tombe de Laurent de Médicis de Michel-Ange à Florence il y a aussi des renvois à la sculpture classique évidemment comme l'Ares Lutovizi une sculpture que Velázquez ne pouvait manquer de connaître lors de son premier séjour à Rome et à travers les gravures quoi qu'il en soit mais pour comprendre le rapport qui existe entre Mars et Nénipe et Aesop il faut un peu comprendre le cadre pour lequel ces tableaux sont peints ces tableaux sont peints pour le pavillon de chasse de Torella Parada je vous l'ai dit or qu'est-ce que le pavillon de chasse les rois ont deux passe-temps vous le savez la guerre et la chasse et quand le roi ne fait pas la guerre le roi est à la chasse et quand le roi est à la chasse qu'est-ce que fait Mars Mars est obligé d'attendre Mars d'une certaine manière attend le roi au vestiaire un pavillon de chasse c'est un vestiaire c'est un relais de chasse et Mars est ici en train d'attendre que le roi ait fini de faire sa guerre synergétique et reviennent et pendant que Mars attend et bien il se repose c'est un Mars au repos il se repose et il se fait entretenir aussi par des philosophes il n'est jamais superflu de donner des cours de philosophie et des leçons de philosophie à des militaires et c'est effectivement ce que font le Ménipe et les Ops de Velázquez ici et vous voyez qu'effectivement Mars a l'air pensif on a voulu faire de ce Mars un rapport là aussi irrévérencieux de Velázquez par rapport à la monarchie espagnole et montrer que ce Mars serait l'illustration du déclin militaire de l'Espagne il est absolument impossible que Velázquez peintre loyal parmi les peintres loyaux se soit permis de faire ce genre d'allusion malvenue à la situation militaire espagnole c'est véritablement un discours philosophique qui est porté par Velázquez ici au même moment où on s'interroge sur les finalités de la guerre où s'est publié en Espagne de fraîche date la politica militar de Moïa qui insiste justement sur l'importance d'établir la paix désormais sur l'importance de la magnanimité dans les rapports qui régissent les relations entre les peuples dans les rapports entre les peuples donc d'une certaine manière c'est sans doute plutôt dans cet ordre d'idée qu'il faut comprendre le Mars et puis puisque nous sommes dans la peinture mythologique et que Vénus n'est jamais loin de Mars disons un mot de la Vénus au miroir un tableau qui demeure extrêmement énigmatique parce que si on situe son exécution entre 1650 ce qui correspond au second voyage italien de Velázquez on a du mal à savoir s'il est peint avant le départ de Velázquez donc vers 1647 ou après le retour de Velázquez donc vers 1651 on ne sait d'ailleurs pas très bien pour qui est-ce que le tableau a été peint il figure sur l'inventaire de Gaspard de Haro en 1651 Gaspard de Haro est un grand aristocrate espagnol un grand amateur de femmes et un grand amateur de peinture il a dû être comblé avec cette Vénus au miroir mais on ne sait pas si le tableau était peint pour lui on ne sait pas d'ailleurs qui est le modèle non plus de ce tableau on a dit absolument tout et n'importe quoi on a dit que ça pouvait être la maîtresse que Velázquez avait eue en Italie je vous en ai parlé bon possible on a dit que ça pouvait être la femme de Velázquez une autre maîtresse de Velázquez on a dit que ça pouvait être la femme de Gaspard de Haro ou la maîtresse de Gaspard de Haro ça peut tout à fait être la maîtresse de Gaspard de Haro et Gaspard de Haro prétendant que c'est la femme de Gaspard de Haro ça peut être absolument tout ce qu'on veut mais au fond c'est un peu vain et inutile de chercher à savoir qui est Vénus puisque Velázquez précisément ne veut pas nous dire qui est Vénus donc c'est bien pour tenir en échec cette question-là puisqu'il fait mine de dévoiler le corps de Vénus il le dévoile en effet mais il nous en cache la face c'est d'ailleurs le seul peintre qui fait qu'on s'intéresse au visage de Vénus si vous regardez l'histoire de la peinture on voit le visage de Vénus partout et on ne regarde jamais le visage de Vénus quand on regarde Vénus là Velázquez réussit à nous intéresser à la question du visage de Vénus à la question de l'identité de Vénus et cette question est absolument centrale Velázquez aussi fait tout ce qu'il ne fait pas dans la vraie vie Velázquez est d'abord un peintre de portrait qu'est-ce que c'est qu'un portrait c'est un corps qui est caché par du vêtement et dont on ne voit que la tête là on voit tout le corps et la seule chose qu'on ne voit pas c'est la tête et Velázquez dans cette oeuvre joue aussi avec le spectateur c'est-à-dire qu'il fait semblant de nous révéler le visage de Vénus par ce miroir mais l'image est trouble dans ce miroir on ne sait pas si Vénus se regarde comme une coquette abîmée dans sa propre contemplation on ne sait pas si Vénus regarde le peintre en train de la représenter on ne sait pas si Vénus regarde le spectateur en train de la regarder on ne sait pas si Vénus c'est une prostituée qui regarde le client en train d'arriver c'est une image extrêmement ambiguë mais l'ambiguïté fait partie et même le cœur de cette composition et Velázquez se plaît souvent à emprisonner notre regard à nous capturer à nous captiver dans ses tableaux alors le rapport avec l'hermaphrodite endormie du musée du Louvre est une comparaison qui est ancienne qui a beaucoup fait jaser dans l'exposition au Grand Palais mais qui est une idée très très pas neuve du tout qui est portée par la littérature depuis un certain temps pour plusieurs raisons d'abord parce que l'hermaphrodite endormie est l'un des antiques les plus célèbres de l'histoire de l'art parce que c'est un antique qui a particulièrement intéressé Velázquez à telle enseigne que Velázquez en a fait faire une copie en bronze pour Philippe IV copie en bronze qui en dépit de sa dualité sexuelle est présentée dans la salle des Ménines dans la très catholique Espagne sans que cela soulève l'ombre d'une polémique alors qu'apparemment dans la France libertine c'est beaucoup plus compliqué de montrer un hermaphrodite à côté d'une Vénus au miroir mais au fond c'est assez la mini polémique qu'il y a pu y avoir est assez amusante à cet égard le rapport entre les deux est sans doute formel mais il est aussi conceptuel c'est-à-dire que l'hermaphrodite endormie est une sculpture qu'on appelle une sculpture à surprise qui révèle justement sa dualité lorsque le spectateur en fait le tour et Velázquez justement dans son tableau joue sur cette espèce face-reverse cette espèce visible cachée et se plaît à faire faire à notre regard le tour de la Vénus par l'intermédiaire par l'entremise de ce miroir c'est sur la Vénus que se termine le premier plateau de l'exposition avant de céder la place au niveau inférieur à la question du portrait qui est fondamentale chez Velázquez puisque c'est d'abord comme portraitiste que Velázquez est recruté et comme portraitiste qu'il apportera le plus à l'histoire de l'art cette formule du portrait il va pouvoir la régénérer à partir d'expérimentations dont les terrains seront les portraits de bouffons de nains et de fous pourquoi ? parce que les bouffons les nains et les fous bénéficient à la cour d'Espagne d'une grande liberté de ton et Velázquez va récupérer à son compte picturalement cette liberté de ton pour se livrer à des audaces et faire des expérimentations spatiales dans ces tableaux c'est le cas du Pablo de Valladolid par exemple un tableau qui a fasciné Manet Manet est fasciné par l'absence de tout cadre spatial et par le fait dans le même temps que c'est l'espace qui règne dans ce tableau Manet dit que ce qui le désoriente c'est la capacité que Velázquez a à faire tourner l'air autour de la figure et c'est bien ce qu'on sent dans ce tableau Velázquez va ainsi mettre au point des formules très fortes pour l'art du portrait et ces formules il va en les tempérant en les pondérant les restituer les réutiliser dans les portraits de courtisans ou de rois ou les portraits royaux comme le portrait de Pedro de Barberana de Fort Worth en haut à droite Velázquez va aussi développer un intérêt très particulier pour l'inachèvement pour une esthétique de l'inachèvement vous voyez que ici ce sont les mains gantées du modèle qui sont laissées inachevées le tableau est au Grand Palais vous pouvez aller le voir c'est encore plus net et ici l'inachèvement est porté à son comble il représente le sculpteur Martinez Montagnes en train de sculpter un buste en argile de Philippe IV le buste n'est donc par définition pas fini et pour représenter ce buste inachevé Velázquez choisit de ne pas l'achever en peinture c'est-à-dire qu'il laisse cette partie de la toile complètement nue c'est le grain de la toile que l'on voit avec juste la préparation grisée et il va sur cette toile simplement dessiner les contours du visage les arêtes saillantes du visage de Philippe IV pour faire une mise en abîme de cet inachèvement comment représenter un sujet qui doit être inachevé un objet qui doit être inachevé et bien précisément en ne l'achevant pas c'est là toute la subtilité de l'approche de Velázquez Velázquez en dehors d'artistes ou de courtisans va aussi peindre des hôtes de marque qui passent par Madrid comme cette dame à l'éventail de la Wallace Collection un tableau qui ne peut pas être prêté en raison des clauses du leg de la Wallace Collection un tableau qui est sans doute le portrait de la Duchesse de Chevreuse Marie de Rouen ennemi juré du cardinal de Richelieu qui trouve refuge à la cour d'Espagne qui on le sait Velázquez fait son portrait en janvier 1638 qui introduit à la cour d'Espagne le décolleté c'est pourquoi on est très tenté de reconnaître dans cette femme au décolleté si rare dans la peinture espagnole un portrait de Marie de Chevreuse on sait qu'elle portait le décolleté on sait qu'elle introduit la mode du décolleté que cette mode d'ailleurs va faire fureur à la cour de Madrid mais elle ne fera pas fureur longtemps parce que dès que l'aventurière aristocrate aura quitté la cour en 1639 et bien l'inquisition va interdire le port du décolleté à la cour d'Espagne et évidemment les espagnols se sont rattrapés depuis mais cela montre que le décolleté a eu une brève histoire une brève durée de vie du temps de l'inquisition en Espagne et puis le deuxième hôte de Marques c'est le duc Francesco d'Esté le duc de Modène qui là aussi séjourne à la cour d'Espagne en 1638 et 1639 et commandera son portrait à Velázquez un portrait qu'il payera fort cher très très cher même mais ce qui prouve que Velázquez atteint véritablement une grande notoriété dans ces années autre portrait qu'on n'a pas pu avoir pour l'exposition pour des causes indépendantes de notre volonté évidemment si tant est qu'il y en ait qu'on n'ait pas pu avoir pour des causes dépendantes de notre volonté c'est le portrait de Philippe IV Afraga qui est un tableau qui appartient à la Free Collection et là aussi la Free Collection a dans ses clauses testamentaires du Leg l'interdiction de prêter ces tableaux donc il faut aller à New York pour voir ce portrait qui est un chef d'oeuvre de l'histoire du portrait évidemment et qui est aussi le dernier portrait pour lequel va accepter de poser Philippe IV avant presque dix ans plus tard neuf ans plus tard ce qui sera son dernier portrait Philippe IV ne va plus vouloir poser pour Velázquez pendant longtemps 1644 marque son succès contre les Catalans lors de ce qu'on appelle la journée d'Aragon et c'est un peu le dernier succès de son règne et il va désormais ne plus vouloir qu'on le représente parce qu'il a vieilli parce qu'il est attristé par le décès de sa femme de son fils parce qu'il est attristé par le déclin politique et militaire de l'Espagne et économique et il sait très bien que quand on peint le roi on le peint la monarchie et il n'a pas envie dit que la monarchie est son visage et donc il va vraiment se faire prier longtemps avant d'accepter de poser à nouveau pour un portrait officiel en 1653 un tableau qui date sans doute des mêmes années c'est le portrait du nain Sébastien Desmora un portrait très impressionnant qui nous dit bien toute la force que réussit à mettre Velázquez dans un portrait je vous montre ce détail c'est un de mes grands regrets de ne pas pouvoir avoir pu avoir ce tableau pour l'exposition mais là encore le tableau du musée du Prado 7 tableaux seulement il faut faire des choix mais c'est un portrait qui est très fort et qui nous montre la puissance des tableaux de Velázquez au bout de quelques secondes devant les tableaux de Velázquez on a l'impression que ce sont les tableaux qui vous regardent et que ce n'est plus vous qui regardez le tableau et cette capacité que Velázquez a à renverser le rapport de force entre le tableau et le spectateur et bien c'est le pape Innocent X qui en fait l'expérience l'expérience peut-être douloureuse puisque le pape se serait écrié enfin je ne sais pas si un pape s'écrit mais le pape se serait aurait dit à la vue de ce tableau trop au véro trop vrai il a sans doute fait l'expérience traumatisante d'avoir l'impression d'être observé par son propre image d'être observé par son propre portrait un portrait peu amène un portrait peu idéalisé qui représente le pape dans toute sa réalité dans toute sa présence mais qui lui ouvre aussi les portes de l'éternité bien plus sûrement que lui ont été ouvertes les portes du ciel quand on connaît un peu le pontificat terrible d'Innocent X d'Innocent X Pamphili c'est une oeuvre qui a été peinte à Velázquez lors de son second voyage à Rome en 1650 un voyage dans lequel Velázquez n'est plus en train de se former mais est un agent artistique chargé de collecter des antiques et des modernes pour le comte de Philippe IV c'est un voyage extrêmement important pour Velázquez parce qu'il va accéder à une sorte de renommée internationale à partir de ce second voyage autant pour le premier voyage Velázquez ça n'était personne autant pour le second voyage Velázquez est un peintre est un peintre désormais important et nous ne sommes pas peu fiers au Grand Palais de pouvoir présenter ce portrait qui a été très compliqué à obtenir ce n'est que la troisième fois qu'il quitte le palais pour lequel il a été peint le palais d'Oria-Pamphili il est toujours conservé dans la famille du modèle la famille d'Oria-Pamphili et c'est une oeuvre absolument saisissante qui vous pouvez en faire l'expérience au Grand Palais vous suit du regard quel que soit l'endroit où vous vous posez c'est le pontife absolutiste qui sait tout et qui voit tout un tableau un tableau vraiment vraiment perturbant il a beaucoup perturbé Francis Bacon par exemple vous savez que Francis Bacon a consacré une série qui s'appelle d'ailleurs bizarrement les cardinaux plutôt que les papes à cette innocente dix de Velázquez une série dans laquelle il lutte justement contre la force présence en détruisant l'image tant qu'il peut afin d'exorciser cette impression étonnante que délivre ce tableau pour la petite histoire de l'exposition le pape a été peint sans doute la même année que la Vénus au miroir nous avons choisi de ne pas mettre dans la même salle le pape et la Vénus au miroir mais ce n'est pas du tout pour des questions de pudibonderie ou pour des questions qu'on pourrait imaginer morales ou de bienséance c'est simplement pour des questions de flux parce qu'on est obligé de gérer les flux de visiteurs et on craignait le syndrome de Stendhal autant que les manifestations de Kivitas en mettant dans la même pièce le pape surtout avec le regard terrible qu'il aurait adressé à la Vénus en face je ne dis pas qu'on ne va pas l'essayer au moment du démontage mais en tout cas ça n'a pas eu lieu par ailleurs pour la petite histoire aussi le pape est accroché sur une cimesse centrale et il a un mur entièrement vide à côté de lui j'avais prévu d'accrocher sur ce mur mais les tableaux que je voulais accrocher c'est notamment l'étude pour le portrait du pape le tableau conservé à Washington et puis une étude pour un portrait de paysanne qui était très similaire que je trouvais intéressant de comparer néanmoins on a placé les tableaux on avait préparé les trous mais le pape avait l'air tellement furieux d'être accompagné que sincèrement on a changé d'avis et on a décidé de les mettre de bricoler un peu un accrochage de l'autre côté et de les mettre entièrement sur le même mur avec les autres avoir un accrochage plus serré et de laisser le pape respirer et il en a vraiment besoin c'est une oeuvre qui règne c'est vraiment une oeuvre qui règne Velázquez je vous l'ai dit ne veut pas rentrer à la cour mais il finit quand même par rentrer à la cour il rentre à la cour et à ce moment là comment dirais-je gagne encore monte encore dans la hiérarchie du palais il était déjà huissier de la chambre valet de la chambre conservateur des collections royales l'équivalent de surintendant des bâtiments du roi il est à partir de 1652 aposentador c'est-à-dire chambélan maréchal du palais et il a donc moins de temps pour peindre alors ça c'est amusant parce que les historiens de l'art sont toujours là à dire la pauvre Velázquez il a moins le temps pour peindre les tâches administratives l'encombre etc. à mon avis c'est de l'ordre du transfert c'est parce que les historiens de l'art les conservateurs n'ont pas envie de faire des tâches administratives qu'ils ont l'impression que forcément leur peintre favori leur idole ne pouvait ne pas aimer les tâches ne pouvait que ne pas aimer les tâches administratives et voulait forcément faire la peinture que la peinture Velázquez est pétri d'ambition Velázquez veut monter et il monte bien plus vite les marches du palais par la voie administrative que par la voie picturale il a atteint son sommet dans la hiérarchie des peintres du roi par ailleurs on s'étonne que Velázquez puisse préférer des tâches administratives à des tâches artistiques mais là encore je vois dans mon propre univers professionnel personne ne s'étonne qu'un conservateur décide de devenir directeur d'un grand musée ou directeur d'un établissement public et avoir des tâches beaucoup plus liées à l'administration à la gestion d'un établissement qu'à l'histoire de l'art pur mais voilà là encore souvent les interprétations et ce qu'on projette sur les artistes révèlent plus de choses sur soi-même que sur l'artiste c'est assez intéressant enfin je ferme cette petite parenthèse tout ça pour dire que Velázquez a moins de temps pour peindre et donc doit faire rappel à un atelier et pour cet atelier il va livrer un certain nombre de prototypes que sont par exemple Philippe IV donc c'est ce tableau pardon la datation est fausse c'est un tableau qui est peint verset 153 plutôt c'est ce tableau qui est peint par Velázquez qui est le dernier portrait peint par Velázquez de Philippe IV Philippe IV ne veut pas poser pour Velázquez je vous l'ai dit il s'en explique il a une correspondance abondante avec l'une de ses confidentes qui est une religieuse d'un couvent estagnol et qui lui demande elle dit je veux des portraits je veux des portraits je veux des portraits il dit non non je ne veux pas poser pour Velázquez sa lenteur m'ennuie sa lenteur m'épuise sa lenteur m'épuise on pourra revenir sur la fameuse lenteur de Velázquez qui est sans doute plus légendaire qu'autre chose sa lenteur m'épuise et je n'ai pas envie de me voir vieillir voilà donc Philippe IV ne veut pas se soumettre à l'intransigeant pinceau de Velázquez il ne veut pas se voir vieillir il est néanmoins obligé de s'y soumettre pourquoi ? parce que Philippe IV a s'est remarié avec sa nièce Marianne d'Autriche la fille de sa soeur qu'il destinait autrefois à son fils Balthazar Carlos mais depuis la mort de Balthazar Carlos il s'est décidé à épouser sa propre nièce ce qui n'a pas fait de bien à la génétique de la hiérarchie de la dynastie pardon et pour épouser à partir du moment où il épouse sa nièce il faut remettre à jour le trombinoscope royal il faut remettre à jour la galerie non mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne il faut remettre à jour la galerie la galerie des rois et des reines et donc c'est pour ça aussi qu'on attend beaucoup Velázquez après Rome c'est pour ça qu'on presse Velázquez de rentrer à Rome parce qu'il y a une nouvelle reine cette reine est enceinte donc il va bientôt y avoir un nouvel enfant ou une nouvelle infante ce sera une fille ce sera l'infante Marguerite donc voilà pourquoi Velázquez exécute des prototypes ici un prototype pour Philippe IV qui doit être dupliqué et adapté selon les circonstances et les destinations ici un prototype de l'infante Marie-Thérèse la fille aînée de Philippe IV la future Madame Louis XIV qui sera remise en 1660 sous la supervision de Velázquez d'ailleurs au roi Louis XIV sur l'île des Faisans sur la Bidasoa à la frontière franco-espagnole cet enfant qui va naître en 1651 c'est l'infante Marguerite voilà enfin un peu de jeunesse un peu de fraîcheur voilà enfin un enfant qui a l'air intelligent qui est en voilité sans doute qui est en bonne santé et Velázquez va retrouver avec ce jeune enfant cette petite fille une complicité qu'on avait pu lui voir avec Balthazar Carlos je vous montre là deux tableaux de Vienne qui montrent de toile en toile comment est-ce que cette infante va grandir jusqu'à devenir l'héroïne très célèbre d'un tableau non moins célèbre les Ménines alors pour déciper immédiatement un malentendu les Ménines la Ménine ce n'est pas l'infante ça c'est une infante Ménine est un mot qui vient du portugais et qui caractérise les dames de compagnie qui caractérise les suivantes de l'infante mais c'est tout à fait emblématique que le titre de ce tableau soit un titre accessoire que ce soit un élément périphérique qui désigne au fond ce tableau qui serve de titre à ce tableau parce que c'est un tableau qui a longtemps été absolument incompris qui demeure assez discuté aujourd'hui et pourquoi est-ce que ce tableau a été incompris alors le titre il n'y a pas de titre original mais la première mention d'inventaire qui décrit ce tableau l'appelle la famille la famille et c'est un tableau qui est décrit dans le bureau privé de Philippe IV et puis par la suite de Charles II cette famille quelle est-elle ? et bien c'est d'abord la famille de l'infante la famille au sens des familiers de l'infante vous avez la fente représentée au centre deux dames de compagnie donc les ménines une naine et un nain qui embêtent le chien au premier plan et une douaine derrière avec un garde à damas donc un garde des dames représenté à sa droite à l'arrière José Nieto l'aposentador de la reine donc le chambélan de la reine qui est dans l'ouverture de la porte tandis que le reflet du roi et de la reine se trouve dans le miroir enfin tandis que l'image du roi et de la reine se reflète dans ce miroir on a énormément glosé sur ce tableau on a dit des choses extrêmement intelligentes extrêmement belles on a dit aussi des choses très largement fausses ce qui n'empêche pas qu'elles soient et intelligentes et belles en effet la radiographie de ce tableau nous fait voir que Velázquez n'était pas du tout prévu dans le tableau au départ ce tableau représentait simplement la fente Marguerite avec ses compagnes et à la place de Velázquez il y avait un page qui s'inclinait en direction de la fente Marguerite ce tableau comme la leçon d'équitation de Balthazar Carlos que je vous ai montré précédemment était une proclamation dynastique qui montrait que le roi s'était finalement résolu à proclamer comme héritière de la couronne Marguerite pourquoi Marguerite ? parce qu'il n'a pas d'héritier mâle et que cela fait donc dix ans qu'il n'y a pas d'héritier mâle ça commence à poser de sérieux problèmes quant à l'avenir de la dynastie et donc il choisit de nommer l'une de ses filles héritière il avait le choix entre Marie-Thérèse et Marguerite Marie-Thérèse c'est la fille de son premier mariage Marguerite c'est la fille de son second mariage on sait par des chroniqueurs de l'époque que la reine Marianne sa seconde épouse lui faisait une vie d'enfer pour que ce soit sa fille à elle qui soit proclamée héritière et non pas la fille aînée de Velázquez pourquoi ? on la comprend très bien parce que si c'est Marie-Thérèse qui est nommée héritière j'ai dit Velázquez mais c'était Philippe IV si c'est Marie-Thérèse qui est nommée héritière pour la reine c'est le couvent si c'est Marguerite la reine reste reine-mère donc elle a tout à fait intérêt à ce que soit sa fille et on imagine très bien le type de scène et de pression qui pouvait se passer à la cour d'Espagne en tout cas c'est Marguerite qui gagne entre guillemets c'est Marguerite qui a priori est proclamée visuellement comme héritière de la couronne sauf que pendant que le tableau est en train d'être peint entre 1656 et 1657 la reine tombe enceinte et il faut suspendre l'exécution du tableau et la reine tombe enceinte d'un garçon ce garçon c'est Philippe et Prospero donc existe la pauvre infante Marguerite on décide de la marier à son cousin Léopold à la cour de Vienne et Marie-Thérèse elle dans le même temps avait été promise mise à Louis XIV pour apaiser les relations franco-espagnoles toujours est-il que les Ménines première version sont une image politique compliquée puisqu'ils proclament visuellement héritière quelqu'un qui n'est plus héritière donc il faut maquiller le tableau et c'est à ce moment-là que Velázquez fait son entrée on ne saura jamais qui en a eu l'idée mais Velázquez fait son entrée il camoufle aussi une large part de la composition grâce à cette toile dont on ne voit que le revers une image extrêmement une invention extrêmement pratique pour au fond occuper le terrain et il s'inscrit dans le cadre du tableau créant par là un autoportrait d'une manière d'une façon complètement inédite d'une formule inédite qui ne connaît ni précédent ni vraiment successeur à l'exception des copies que l'on va faire d'après les Ménines mais un tableau qui résiste à toutes les interprétations et qui en résistant à toutes les interprétations les a multipliées paradoxalement et ce qui est tout à fait intéressant avec ce tableau c'est ce qu'on a voulu en faire tout d'abord on a cru que le reflet que l'on voit dans le miroir était le reflet du tableau que Velázquez était en train de peindre c'est impossible pour deux raisons d'abord parce qu'il n'existe pas de tradition du double portrait royal en Espagne et secondement parce que le principe même de la peinture de Velázquez c'est de ne pas révéler ce qui nous cache souvenez-vous du miroir de Vénus ce miroir de Vénus fait semblant de nous révéler mais en fait nous cache encore plus ce qu'il révèle si vous avez en tête le Christ après la flagellation de Londres le centre du tableau le sujet du tableau c'est le dos du Christ c'est la seule chose que nous ne pouvons pas voir donc Velázquez joue à cacher les choses et d'une certaine manière le tableau qu'il peint ici c'est le tableau d'Héménine pas tel qu'il l'a peint là mais le tableau d'Héménine que nous projetons c'est notre propre projection d'Héménine qu'il peint ici Velázquez pour rendre sa peinture extrêmement forte extrêmement puissante implique le spectateur en faisant participer le spectateur par son imagination il implique l'imagination du spectateur dans le fonctionnement de son tableau et c'est vraiment ce qui fait la force de sa peinture c'est ce qui nous la rend moderne je me pose toujours la question de ce que veut dire modernité au fond parce qu'à chaque fois on me dira Velázquez qu'est-ce que c'est moderne mais qu'est-ce que ça veut dire moderne en fait moderne ça veut simplement dire que ça nous parle ça veut simplement dire que ça nous parle parce que sa peinture nous implique nous implique directement et le reflet du roi et de la reine dans le miroir montre la présence du roi et de la reine derrière le spectateur c'est-à-dire que d'un coup comme dans la Vénus on est capturé et captivé et qu'on se trouve enfermé dans un espace dans l'espace du tableau qui déborde le simple espace de la matérialité du tableau c'est ça le génie de Velázquez dans l'Héménine et son génie aussi c'est de transformer un tableau qui était un tableau dynastique en une sorte d'autoportrait qui prête le flanc à toutes les interprétations alors ces interprétations ont d'abord été celles du triomphe de la peinture on a absolument voulu faire d'Héménine la représentation du triomphe de la peinture à l'arrière vous ne les voyez pas ici mais il y a Apollon et Martias pardon Apollon et Martias est de ce côté et la fable d'Arachné est de ce côté on a dit oups pardon on a dit vous voyez s'il y a Apollon et Martias et la fable d'Arachné c'est pour montrer ce sont des joutes artistiques c'est donc un discours sur l'art c'est donc un discours sur une allégorie de l'art Apollon et Martias et Arachné c'est aussi la punition de deux mortels par deux dieux c'est aussi une leçon d'obéissance c'est aussi un rappel d'autorité donc c'est des œuvres qui peuvent tout à fait se lire dans une dimension politique et d'ailleurs c'est les punitions qui sont représentées sur le tableau mais là encore l'histoire de l'art plutôt les historiens de l'art se sont engouffrés les deux pieds de vent dans l'interprétation de ce tableau comme une allégorie de la peinture ce que je pense très sincèrement elle n'est pas d'abord il faut critiquer les sources qui font de ce tableau une allégorie de la peinture le premier qui en parle au fond c'est Palomino qui est Palomino c'est un théoricien de l'art mais c'est aussi un artiste c'est quelqu'un qui a écrit qui publie en 1724 le Parnasse espagnol le Parnasse espagnol c'est un ouvrage qui est à la gloire de l'art de la peinture qui doit qui essaye de faire reconnaître la noblesse de la peinture qui essaye enfin de susciter l'installation en Espagne d'une académie académie qui ne verra le jour qu'au milieu du XVIIIe siècle un siècle plus tard qu'en France presque deux siècles plus tard qu'en Italie et Palomino est évidemment pas neutre du tout et il va monter sur les épaules d'Héménine pour dire regardez notre plus grand peintre puisque ça c'est un fait incontesté a célébré le triomphe de la peinture et l'Héménine c'est le triomphe de la peinture donc ça veut dire que la peinture est véritablement un art noble n'oublions pas que ce tableau était dans le bureau privé du roi il n'était vu que par très peu de personnes en raison justement de la complexité de compréhension ou du trouble du message qu'il pouvait transmettre d'ailleurs Théophile Gautier quand il voit le tableau au Prado pour la première fois pose cette question où est le tableau c'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qu'il voit effectivement on ne comprend pas on comprend ce qu'on voit parce qu'on est habitué aux Héménines mais on est si tous les éléments sont évidents à décrire le discours du tableau la narration du tableau est plutôt compliqué parce que c'est un tableau encore une fois accidentel dans son apparence dans son apparence actuelle Palomino en fait donc le triomphe de la peinture Palomino convoque même Luca Giordano peintre italien qui est appelé à la cour d'Espagne à la fin du XVIIe siècle et auquel Charles II aurait demandé mais au fond qu'est-ce que c'est c'est-à-dire que même Charles II ne comprenait pas très bien ce que c'était Charles II me dit qu'est-ce que vous pensez de ce tableau qu'est-ce que c'est que ce tableau et Luca Giordano dit c'est la théologie de la peinture la Theologia della Pittura alors je n'ai encore trouvé personne qui m'explique ce que veut dire comme expression la théologie de la peinture qu'est-ce que veut dire la théologie de la peinture et j'ai plutôt tendance à voir dans cette réponse de Luca Giordano cette charmante des involtures italiennes qui consiste à dire quelque chose qui fait bien mais qui au fond ne raconte pas grand chose et qui surtout garantit celui qui a dit cette phrase de toute question parce que on paraît immédiatement idiot si on demande à Luca Giordano mais qu'est-ce que vous entendez par théologie de la peinture c'est tellement définitif comme jugement que ça le préserve de toute réaction par ailleurs la réaction ne pouvait pas venir de Charles II qui était assez retardé mentalement malheureusement fruit de trop de mariages consanguins mais une fois de plus c'est symptomatique que ce soit Palomino qui fasse dire ça à Luca Giordano ça se trouve Luca Giordano n'a jamais raconté ça du tout en tout cas c'est Palomino qui sépare Palomino que l'on connaît ce témoignage qu'on connaît cette réaction là encore d'un artiste la peinture n'est pas peinte pour les historiens de l'art elle n'est pas davantage peinte pour les artistes ce qui est tout à fait intéressant et symptomatique et là je me suis fait des ennemis dans mon propre champ disciplinaire c'est que ce tableau devient l'objet d'un affrontement justement d'un affrontement disciplinaire parce que l'histoire de l'art en se structurant va vouloir faire reconnaître sa noblesse là aussi son indépendance notamment par rapport à l'histoire par rapport à la discipline historique et son autonomie en tant que son autonomie disciplinaire et l'histoire de l'art va se servir des Ménines pour dire que si les Ménines représentent la noblesse le triomphe de la peinture et la reconnaissance de la noblesse de la peinture si la peinture est un art noble si l'art est un art noble et bien l'étude de l'art est une discipline noble aussi et l'étude de l'art est une discipline tout à fait tout à fait indépendante et ce qui est tout à fait intéressant c'est que alors que d'autres personnes d'autres horizons vont commencer à interpréter les Ménines Lacan Foucault ces interprétations extérieures à la discipline de l'histoire de l'art vont entraîner un retour de flamme très violent et les historiens de l'art vont se ressaisir des Ménines vont essayer d'assurer leur monopole d'interprétation des Ménines là encore comme un triomphe de l'histoire de l'art un triomphe de la peinture un triomphe de l'étude de la peinture il y a une sorte de coup d'état corporatiste de coup d'état disciplinaire sur ce tableau or ce qui en plus des événements historiques que je vous ai relatés doit nous faire douter de cette vision d'un tableau qui serait de la part de Velázquez un manifeste du triomphe de la peinture c'est que Velázquez n'a rien fait mais vraiment rien pour défendre le statut d'artiste en Espagne au long de sa carrière c'était le seul sans doute qui aurait pu faire susciter de la part de Philippe IV la décision de la création d'une académie il avait l'oreille de Philippe IV il était un peintre incontestable il s'était fait une réputation en dehors d'Italie il était sans doute capable mais Velázquez est un courtisan et les courtisans savent bien que les combats collectifs ne sont pas les combats les plus efficaces et qu'on monte toujours mieux seul qu'à plusieurs d'autant qu'à un certain moment quand Velázquez voulait rentrer dans l'ordre de Santiago quand Velázquez voulait faire reconnaître sa noblesse il a dû faire un tout petit peu oublier qu'il était peintre et le fait qu'il fasse de plus en plus des tâches administratives et de moins en moins de peinture même si ces dernières années voient ses grands chefs-d'oeuvre participe de cette affirmation sociale et de cette mutation de cette mue sociale Velázquez essaye de faire croire qu'il est un aristocrate qui fait de la peinture et qui n'est pas du tout un peintre qui s'est élevé dans la hiérarchie sociale c'est un peu le bluff qu'essaye de faire passer Velázquez à la fin de sa carrière et un autre élément c'est qu'il s'entoure de toute une série d'apprentis d'une série d'élèves dans son atelier qui sont tous des aristocrates au pinceau qui sont d'ailleurs d'assez mauvais peintre mais Velázquez s'entoure de noms à particules pour bien faire montrer que la peinture est une discipline noble et qu'au fond lui s'inscrit tout à fait comme ces aristocrates qui pratiquent la peinture par délassement et par don plus que par nécessité et son atelier devait véritablement ressembler à une sorte de masterclass plus qu'à plus qu'un atelier au sens comment dirais-je matériel artisanal du terme alors ce perturbateur qui vient transformer les Ménines le voilà c'est l'enfant Philippe Prosper Philippe Prospero un perturbateur qui aura malheureusement pour lui une durée de vie très courte c'est néanmoins le dernier peintre que le dernier prince que connaîtra Velázquez il le peint à l'âge de 2 ans 2 ans et demi c'est un enfant malade il ne lui reste qu'un an un an et demi à vivre il est blafard comme vous le voyez il est affublé de clochettes et d'annulettes pour guetter ses moindres mouvements et le préserver du mauvais oeil après de trop nombreux décès c'est le dernier espoir croit-on encore de la monarchie finalement quelques années plus tard naîtront naîtront Charles II mais qui sera un espoir bien fragile qui avec lui se terminera la famille des Habsbourg d'Espagne et Velázquez peine beaucoup à mettre un peu de vie dans ce tableau il aura cette invention magnifique de mettre ce petit chien sur le fauteuil qui apporte à la fois toute la joie et toute la vie qui manque à l'enfant Felipe Prospero ce tableau faisait pendant avec l'infante Marguerite en bleu l'un des derniers tableaux peints par Velázquez également Velázquez meurt à l'été 1660 ce sont ses derniers chefs-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre dans lesquels le palais le cadre du palais prend de plus en plus de place à mesure que la vie du palais prend de plus en plus de place dans la propre vie de Velázquez c'est un phénomène assez intéressant à étudier et puis bien plus que les Ménines sans doute le testament artistique de Velázquez sont les fileuses les fileuses est un tableau très énigmatique peint on ne sait pas très bien quand on suppose vers 1657 pour un homme très 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 anonyme pardon Pedro de Arce on sait très peu de choses sur lui il représente cette joute artistique entre la déesse Athéna habillée en vieille femme travestie en vieille femme et la lydienne Arachné qui prétend être la meilleure de toutes les fileuses bien meilleure que Athéna elle-même donc Athéna la défie on a au premier plan la scène d'atelier la facture de la tapisserie et à l'arrière plan le vernissage avec la proclamation de la victoire d'Athéna de Arachné pardon sur Athéna on voit qu'Athéna figure désormais dans ses atours divins la déesse casquée et qu'elle est en train de détruire l'ouvrage de la pauvre Arachné détruit pour plusieurs raisons parce que l'impudence d'Arachné commence à l'énerver sérieusement et que par ailleurs Arachné a choisi comme sujet involontairement sans doute l'enlèvement d'Europe l'enlèvement d'Europe ça raconte quand même les infidélités du père d'Athéna et Athéna n'est sans doute pas très satisfaite de voir porter les frivolités de son père sur la place publique à l'occasion d'un concours qu'en plus elle perd donc elle va détruire l'ouvrage d'Arachné et Arachné va se suicider d'une manière très triste et très symptomatique enfin très symbolique je veux dire elle va se suicider par pendaison donc encore une histoire de fil et la pendaison n'est pas représentée dans cette oeuvre de Velázquez néanmoins il y a le champ sémantique de la pendaison à travers cette laine accrochée ici à travers l'échelle bien sûr là à travers le rideau qui pend aussi d'une certaine manière de sorte que si on fait un rapprochement avec l'exercice littéraire du commentaire de texte on a un champ sémantique qui évoque cette pendaison à venir et Athéna va être pris de remords suite au suicide tragique d'Arachné et va choisir de rendre la vie à Arachné mais c'est un remords qui est un remords un peu particulier puisque si elle rend la vie à Arachné elle la lui rend sous la forme d'une araignée une araignée qui certes lui permet à Arachné de continuer à tisser toute sa vie durant mais qui la réduit à jamais à la condition d'insectes donc vous voyez que c'était quand même une demi la revanche apparemment Athéna est une déesse assez rancunière alors où est cette araignée dans la monographie que j'ai consacrée à Velasquez qui s'appelle l'affrontement de la peinture je propose de reconnaître cette araignée quelque part le chapitre consacré au phileux s'appelle une toile sans araignée point d'interrogation et il y a une araignée présente sur cette toile en tout cas selon moi présente symboliquement présente par un jeu de mots en images à travers un personnage discret mais vraiment présent sur lequel même le peintre insiste par une touche de lumière dont il le fait bénéficier un personnage qui est placé au centre de la composition un personnage qui n'a jamais été décrit par aucun autre commentateur de ce tableau pourtant très largement commenté je ne sais pas si vous devinez de quel personnage je parle dans ce tableau c'est le chat pourquoi le chat bah oui c'est ça la question pourquoi le chat pourquoi le chat dans la fable d'Arakné vous allez me dire il y a des pelotes de laine les chats aiment jouer avec des pelotes de laine c'est vrai mais il ne joue pas ce chat est très sage ici malgré la présence très tentante de la pelote de laine au premier plan alors pourquoi le chat il n'y a jamais aucun détail gratuit dans la peinture tous les éléments tous les éléments sont là pour une bonne raison or c'est vraiment par hasard que j'ai découvert une expression ancienne castillane qui pose une devinette cette devinette est la suivante alors je vais la dire en espagnol d'abord je la traduirai ensuite quel est l'animal deux fois animal le gato pourquoi ? parce que c'est gato il y a araña quel est l'animal deux fois animal c'est le chat pourquoi ? parce qu'il est chat et qu'il griffe araña c'est le verbe arañar griffer mais araña c'est aussi l'araignée parce qu'il est chat et araignée de sorte que Velázquez a pu s'ingénier à placer cette araignée travestie en chat au centre de sa composition ça peut vous paraître très gratuit ça ne l'est pas entièrement parce que Velázquez avait déjà fait ça une fois pour un tableau qu'on n'a malheureusement pas pu avoir c'est un ultime dégât collatéral de la défaite de Waterloo par la France puisque ce tableau est le porteur d'eau de Séville un tableau qui appartient au duc de Wellington et le duc de Wellington voulait garder ces tableaux à la maison pendant la célébration de l'année Waterloo et en tout cas pas les prêter à la France or ce tableau représente un porteur d'eau et ce tableau on sait très bien pour qui il a été peint il a été peint pour Juan de Fonseca Juan de Fonseca ça veut dire Fonseca ça veut dire source sèche or Lopé de Vega déjà avait consacré un poème à Fonseca il lui avait dit oh Fonseca puis intaristable de science oh Fonseca toi source sèche jamais jamais à sec enfin une histoire comme ça et Velázquez d'une certaine manière peint pour Fonseca un porteur d'eau c'est comme proposer un verre à la fontaine si vous voulez et ce jeu de mots en images et bien on le retrouve exactement dans les mêmes d'abord il est très emblématique de la culture de cour et de l'esprit et de l'agilité d'esprit de Velázquez et on le retrouve dans une même mesure dans cette toile des fileuses avec ce chat présent au premier plan sans quoi j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi un chat dans les fileuses de Velázquez alors il n'y a pas qu'un chat qui se cache dans les fileuses de Velázquez il y a aussi un tableau ce tableau à l'arrière c'est le tableau de Titien l'enlèvement d'Europe qu'a filé qu'a tissé Arachné reprend sous le pinceau de Velázquez une composition célèbre qui était alors dans les collections royales espagnoles l'enlèvement d'Europe par Titien et Velázquez d'une certaine manière rend un hommage discret à Titien en citant son oeuvre dans son tableau en le citant de manière un peu étonnante parce que l'oeuvre est en même temps détruite par la déesse Athéna donc il y a une dimension presque oedipienne dans ce tableau testament où il règle finalement son rapport à Titien et il règle par là même son rapport à Rubens puisque Rubens avait fait une copie d'après ce tableau de Titien or Velázquez est vraiment un artiste qui se nourrit de beaucoup de choses mais qui va redécouvrir la peinture de Titien à travers les yeux de Rubens et qui va faire de cette synthèse Titien-Rubens un élément qui va devenir une esthétique qui va devenir unique qui va devenir l'esthétique de Velázquez une esthétique qui va être extrêmement difficile à imiter c'est pourquoi Velázquez aura peu de suiveurs parce que c'est une esthétique extrêmement exigeante extrêmement sobre extrêmement économe et qui présente un grand danger pour quiconque veut l'imiter ce grand danger c'est d'être comparé à Velázquez or à côté de Velázquez tout le monde tombe et le seul qui se risque et il l'a payé à se mesurer enfin pas à se mesurer mais à imiter Velázquez c'est son gendre Delmaso qui a la charge de poursuivre l'univers pictural de Velázquez après la mort de Velázquez et d'une certaine manière le drame de Delmaso c'est sans Velázquez il n'est rien et à côté de Velázquez il est peu de choses mais être peu de choses ce n'est pas être rien et Velázquez c'est vraiment vraiment beaucoup de sorte que de sorte que Delmaso reste un bon peintre mais qui a malheureusement souffert de cette confrontation à Velázquez de sorte que tous les beaux tableaux de Delmaso ont longtemps été attribués à Velázquez et tous les tableaux assez mauvais de l'atelier de Velázquez ont été donnés à Delmaso et l'exposition essaye de rééquilibrer un peu la balance sans faire de Delmaso un grand génie de la peinture mais faire de Delmaso un bon peintre qui doit être apprécié un tout petit peu indépendamment de Velázquez bien sûr dans son rapport à Velázquez mais aussi dans ce qui le différencie de la peinture de Velázquez et puis pour terminer je voulais terminer avant de laisser place aux échanges avec cet autoportrait de Velázquez l'autoportrait du musée de Valence un tableau un des rares autoportraits de Velázquez pour rappeler qu'un peintre c'est d'abord c'est une main certes mais c'est d'abord un regard un regard qui porte sur le monde et un regard que l'on porte sur son oeuvre en espérant dire le moins de bêtises possible et j'espère avoir dit le moins de bêtises possible sans quoi il va venir me tirer les pieds pendant la nuit je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.